Salut les Arapaïma, comment ça va ? Ce n'est pas n'importe quel nom de Boiscaille dont je vous afflible là. Puisque cette espèce a la particularité, attention, de posséder des écailles superposées, très dures, qui forment comme une armure. Qui va jusqu'à résister aux morsures des piranhas. Et Dieu sait que les piranhas, ça peut être vos races. Et pour vous dire, en fait, s'ils essayent de l'attaquer, leurs dents se brisent littéralement contre ce blindage naturel. Alors c'est plutôt pas mal, ouais. Mais qu'est-ce que ça a comme rapport avec le sujet du jour, quoi ? Eh bien, si ce poisson a évolué pour finir par devenir complètement résistant à ces prédateurs, pensez-vous que l'humanité pourrait en faire de même ? Bon, alors évidemment, nous, on ne va pas trop souffrir de l'attaque d'autres prédateurs. Mais pensez-vous qu'un jour, il soit possible, grâce à la technologie, la médecine, etc., quoi, de faire évoluer notre corps jusqu'à ce qu'il devienne, peu ou prou, indestructible. Que notre organisme devienne surpuissant et que nos sens se développent de manière abusée, à l'extrême. Que nous soyons capables de vaincre les maladies et de transcender la condition humaine. Eh bien, justement, puisque nous évoquons la résistance, cette vidéo a été faite en partenariat avec Rhinoshield. Ah oui, vous avez peut-être déjà entendu parler de leur coque ultra solide, qui protège les téléphones contre les chocs, les rayures, les coups de marteau, les tirs d'arbalète, enfin bon, ce genre de tracas de la vie quotidienne, quoi. Au moins autant que les écailles de la Rapaima. D'ailleurs, ce sera intéressant de voir si leur coque résiste aux dents des piranhas. Mais bon, en tout cas, dans cette vidéo, ce sera l'humanité qui sera rendue invincible. Autant que les téléphones avec des coques, j'ai envie de dire. Et il se peut que, bah, justement, tout au long de cette vidéo, je sois peut-être un peu maladroit ou que mon équipe puisse... Oh, merde ! Oh. Bon, ça va, ça va, ça va. Bon, il a rien, c'est le principe. Merde ! En tout cas, si l'humanité, dans une certaine mesure, devenait indestructible, que nous devenions des surhommes, des cyborgs, qu'est-ce que cela pourrait avoir comme conséquence ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir en 360 secondes. Alors, est-ce que l'invincibilité, ça vous tente ? Eh bien, figurez-vous qu'il s'agit d'une question très sérieuse si on s'en tient aux dernières avancées technologiques et médicales. Grâce à elle, il est possible que notre espérance de vie augmente considérablement dans les prochaines décennies. Imaginez que votre corps soit renforcé par des prothèses composées de matériaux extrêmement solides. Du titane, du carbone. Capable de résister aux plus gros chocs et de supporter des poids très importants. Voilà, si vous voulez, à l'image d'un exosquelette. Et imaginez maintenant que votre peau ait été renforcée par un épiderme intelligent, résistant et connecté. Là, vous dites, c'est impensable, c'est de la science-fiction. Eh bien pourtant, l'armée américaine développe depuis 2013 quand même une tenue extraordinaire pour ses soldats. Et ce projet mystérieux s'appelle Talos. Et se compose d'une armure liquide, dont la substance, pourtant très légère, a la propriété de se solidifier quasi instantanément au moindre choc. Elle peut donc protéger des coups, des balles et même du feu et des décharges électriques. Et avec son exosquelette par-dessus, elle augmente considérablement l'endurance de ceux qui la portent. Qui peuvent alors donc soulever des lourdes charges ou alors faire un effort physique très important, courir pendant des lustres. Et c'est peut-être aussi pour ça que cette tenue est surnommée l'armure d'Ironman. Mais pour être invincible, comment se prémunir des maladies par exemple ? Eh bien encore une fois, peut-être que la réponse se trouve dans certains projets militaires américains. Comme par exemple le projet ELEC-RX, qui envisage ni plus ni moins que d'insérer des implants dans le cerveau. Et de les connecter directement aux neurones, afin de contrôler en fait le système nerveux. Et de combattre rapidement certaines maladies, certaines blessures et puis le stress post-traumatique. On aurait alors un traitement adapté en temps réel. Ainsi qu'une réponse directe et amplifiée des défenses immunitaires. Grâce donc à des stimulations neurologiques. On peut même imaginer que les implants détecteraient grâce à leur... Oh ça va il n'a rien. Bon, excusez-moi, reprenons. Bon oui je disais, les implants pourraient aussi détruire les cellules cancéreuses. Et pour ce qui est de nos performances cérébrales. Et puisque pour servir de notre nouveau corps hyper fonctionnel, il faudrait quand même que notre intellect suive. Parce que sinon ce serait un peu dommage. Et là, encore une fois, ce serait la nanotechnologie qui pourrait faire de nous des humains hors normes. En boostant carrément nos capacités cognitives. Voilà, notre intellect quoi. Oui bon, là on va rentrer dans un trip de science-fiction, mais qu'est-ce que je veux que je vous dise ? Et elle pourrait bien y parvenir en se servant des puces sous-cutanées. Donc sous la peau. Qui transmettrait alors des impulsions à notre cerveau. Nous permettant alors de réfléchir plus vite. D'analyser plus rapidement les situations. Vous pourriez avec ça maîtriser mieux vos émotions. Et supporter tout un tas de problèmes psychologiques qui sinon vous dévasteraient. Comme la dépression, etc. Après bon, avec toutes ces modifications. Certes, nous ne sommes pas complètement immortels, invincibles. Mais on s'en rapproche. Peu à peu. Et imaginez maintenant qu'est-ce que ça pourrait être dans notre vie quotidienne. Si tous ces super pouvoirs étaient devenus la norme. Imaginez par exemple ce que ça serait dans votre parcours professionnel. Votre productivité serait forcément beaucoup plus importante. Et si vous aviez un travail de bureau. Vous seriez capable de trouver des solutions plus rapidement et efficacement. A tous les imprévus que vous pourriez rencontrer. Gérer aussi les conflits avec vos collègues, etc. Et si vous n'avez pas de la solution. Bah du coup, vous les défoncez avec vos super bras. Mais en tout cas, même si vous faisiez un travail super fatigant. Vous rentreriez sans doute de vos journées beaucoup moins fatiguées. Et en plus, grâce à toutes ces puces qui vous balanceraient des gites d'opamine dans le cerveau. Vous vous senteriez bien tout de suite, etc. Si par exemple, vous étiez dans les usines. Ou dans le bâtiment. Et que vous deviez porter des poids, etc. Et longueur de journée. Et bien grâce à l'exosquelette. Tout ça serait beaucoup plus simple. Après, ça n'empêche pas que ce serait un travail répétitif. Et donc à la longue qui pourrait vous user. Mentalement. Et on pourrait imaginer que les semaines de travail seraient moins longues. Et donc que vous pourriez passer plus de... Excuse-moi, je passe ça. Putain, Laetitia, c'est une violence. Bon ok, ça va, il n'a rien. Oui, excusez-moi, je disais juste que les semaines de travail seraient sans doute moins longues. Donc vous pourriez profiter d'activités culturelles, etc. Et au niveau du sport alors ? Parce que oui, à ce moment-là, plus question de se limiter quand on aurait un organisme aussi performant. Les Jeux Olympiques seraient bien obligés d'adapter leurs épreuves. Car les records actuels avec notre corps bassement humain, j'ai envie de dire, feraient pas le figure contre des athlètes qui auraient des exosquelettes. Mais on peut aussi imaginer que justement, ils mettraient des interdictions pour que seuls les humains normaux aient le droit de concourir. Sinon, ça serait considéré un peu comme de la triche. Car il est clair qu'on atteindrait des records encore jamais atteints. Que ce soit la course à pied, la natation et j'en passe. Et à l'échelle du monde entier, il est clair qu'on serait un petit peu bouleversé dans toutes nos habitudes. Imaginez par exemple le genre de conflit armé auquel on pourrait assister si tous les soldats et les humains étaient beaucoup plus résistants. Il deviendrait difficile de combattre puisque personne ne se sentirait véritablement en danger. Ou alors, il y aurait encore une escalade de l'armement pour des armes de plus en plus puissantes, capables de détruire même des êtres aussi résistants que les humains du futur. Mais en même temps, avec la hausse de l'intellect de l'humanité grâce à toutes leurs puces et compagnie, les guerres pourraient devenir plus stratégiques, plus psychologiques, en piratant directement leur conscience, leur cerveau, à travers les puces. Et même si dans l'absolu, il serait difficile de tuer ces êtres humains, on pourrait toujours les emprisonner, faire du chantage, voire même pirater leur esprit pour en faire devenir des esclaves, des zombies. Et on pourrait même empêcher des nations entières d'avoir accès à des technologies plus avancées, leur permettant d'augmenter leurs forces. Ce serait donc un gros bazar. D'autre part, un autre gros problème surviendrait. Ce serait celui de la surpopulation. Ouais, tu veux faire tomber mon téléphone aussi, c'est ça ? Ouais, donc ce serait celui de la surpopulation. Mais ouais, parce que si on était devenus tous très forts, tous très résistants, tous un peu increvables, bah, quand est-ce qu'on meurt, quoi ? Et même si on n'était pas immortel à proprement parler, l'espérance de vie pourrait fortement augmenter. Et donc déjà qu'on commence à s'entasser dangereusement sur notre planète, imaginez ce que cela serait dans ces conditions. Le nombre de décès serait au plus bas, les villes s'entasseraient peu à peu, deviendraient peut-être de plus en plus polluées. Et au bout de moment, il faudrait bien trouver une solution pour que la population diminue par n'importe quel moyen. Mais au milieu de tout ça, où se situerait notre... Attends, il faudrait que je passe quand même. Bah non mais non, mais Charles, j'ai pas terminé de toute façon. Mais si, mais si, c'est fini. Bon, le téléphone n'a rien en tout cas. Oui, excusez-moi. Au milieu de tout ça, donc, où se situerait notre nature propre, celle d'être humain ? Est-ce que, à force de repousser toujours plus loin les limites de notre mortalité, nous ne perdrions pas un peu ce qui fait la saveur de notre existence ? Et même si, évidemment, l'augmentation de nos capacités pourrait être intéressante pour pas mal de choses, voilà, on va pas se mentir, peut-être que cette invincibilité marquerait le début de la fin de ce qu'on appelle l'humanité. Parce que, en définitive, n'est-ce pas justement parce que nous savons que nous sommes mortels, et que chaque vie est fragile et peut-être perdue, que nous y accordons tant d'importance, et que nous pouvons pleinement en profiter. Voilà, Poiskai, merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout, et merci encore à Rienochil pour l'avoir sponsorisé. D'ailleurs, si vous vous demandez comment ils peuvent rendre leur coque aussi... invincible, je veux dire, là, c'est un téléphone qui tombe, hein. Putain ! Mais en fait, ils utilisent un alliage de polymère conçu par des experts en sciences des matériaux, qui permet d'obtenir, comme vous avez pu le voir, une super résistance. Même si vous êtes très très maladroits, un peu comme nous. N'hésitez pas d'ailleurs à faire un tour sur leur site, ils ont plein de modèles différents de coques pour Apple et Android. Pour certaines, vous pouvez le personnaliser, ajouter des couleurs, tout ça, tout ça. Et je vous ai mis un code promo pour avoir 10% de réduction sur tout le magasin. En tout cas, je peux vous assurer que l'efficacité est assez impressionnante. Et si vous n'avez pas d'idée, ça peut toujours faire un cadeau de Noël sympa. Sur ce, des bisous, la Poiskai, et puis je veux dire... Merde ! Bisous, quoi.